J'avais fait deux séances avec Armel. Je sentais vraiment que j'étais dans le désir profond de comprendre davantage ce qui se passe en moi, et notamment de comprendre mieux les mécanismes de la vie en fait. J'étais dans une période de ma vie où j'étais en pleine dépression et j'avais besoin de comprendre pourquoi je n'arrivais pas à remonter la pente en fait. J'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu qu'Armel faisait cet atelier, je ne regrette rien. Cet atelier m'a aidé à comprendre déjà d'où venait ce stress, ces douleurs que j'avais et finalement à apaiser, à m'accepter telle que je suis parce que j'étais complètement perdue. J'ai plus confiance en la vie et aux choses qui se passent, que ce soit dans le travail, dans ma vie de famille. Voilà, je me sens libérée. L'atelier m'a apporté du sens, de la compréhension. On comprend ce qui se joue comme si on redevenait maître de notre vie et à reprendre un certain contrôle. Et l'artichaut, tu vois, il a toutes ses feuilles. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça avec cet atelier, avec l'accompagnement d'Armel. Ces feuilles, c'est quoi ? En fait, c'est les blessures, c'est nos conditionnements, notre héritage familial, c'est nos peurs, le formatage de la société, tout ça. Et en fait, avec ce travail, j'enlève en fait ces feuilles une par une. En fait, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le cœur en fait. J'ai l'impression d'aller vraiment au cœur de ce que je suis. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire dans notre vie. C'est devenu une de mes priorités d'être présente à moi-même, d'être connecté à moi-même. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on sent qu'à l'intérieur de nous, on bouge, mais que du coup, notre entourage bouge aussi en fait. Ça rejaillit sur les autres, donc on se sent beaucoup plus connecté à soi, mais aussi à l'autre. On a l'impression de grandir ensemble. Ce besoin de se reconnecter, je veux dire, quotidiennement à soi, ça c'est vraiment un truc, c'est devenu impératif en fait. À 40 ans, j'ai l'impression de me découvrir et d'être enfin moi quoi. C'est vrai ! D'apprendre à poser mes limites, de ne plus me laisser en fait envahir ou de subir des situations alors que je ne suis pas d'accord. Si je dis non, je dis non, mais sans avoir cette peur du jugement des autres aussi. Après, ce qui a changé pour moi concrètement d'un point de vue extérieur, c'est de renouer contact en fait avec des membres de ma famille avec qui j'avais pu contact depuis quelques années. Pour moi ça, ça a été un changement, enfin, ça a été complètement incroyable. Armel nous a communiqué le processus de la déprogrammation cellulaire et ça, c'est incroyable puisqu'on devient complètement autonome et on a la possibilité de changer, de changer vraiment quelque chose au cœur de notre être. Je n'ai pas eu besoin de sortir mes tripes et d'aller au-delà et de rencontrer des peurs de me dire « Ah non ! » Mais en fait, non, ça se fait naturellement parce que comme on se reconnecte à soi, finalement les choses, elles se font… On le fait tellement avec le cœur que ça se fait naturellement. Il n'y a pas besoin de lutter. Après la déprogrammation de mon côté sauveur, moi j'ai vraiment appris à laisser mes proches faire leurs propres expériences et puis moi en fait également à prendre du temps pour moi. J'ai vraiment senti, comme tu l'as dit, comme une libération, en tout cas pour ma part un bien-être après et j'ai ressenti le besoin de le danser, laisser exprimer ce qui était à l'intérieur de moi et ça a été un moment très fort émotionnellement, comme une libération, comme quelque chose qui s'évapore en fait. Et ça, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Chaque personne vient avec son histoire, sa problématique et malgré les histoires uniques en fait de chaque personne, les mots de chacune ont vraiment trouvé une résonance. Ce qu'elles disent, ça nous parle à nous aussi à un moment donné, avec toujours la bienveillance d'Armel à côté de nous. On est en groupe, mais c'est en même temps personnalisé, j'ai envie de dire. Elle a une attention vraiment pour chacune et on se nourrit les unes les autres, j'ai envie de dire. Et ça rend vraiment les ateliers très forts et très riches. Chaque problématique des unes et des autres résonnait en nous et il suffisait que l'une bouge en fait et change. Voilà. Par projection, ça nous changeait nous aussi. Enfin, c'était génial, il y avait une espèce d'interaction. Souvent, quand l'une parlait, on se disait, ah bah oui, merci, merci de me permettre de réaliser ça. Parce que l'autre parle, en fait, ça résonne tellement en nous, on se dit, ah ouais, là, je viens de comprendre quelque chose. Et ça, c'est chouette. On avait un atelier suivi de trois semaines de mise en pratique. Ensuite, encore un atelier, un module suivi de trois semaines de mise en pratique et un troisième atelier. On a le côté, on va dire, théorie. Et ensuite, on peut, à la maison, dans notre quotidien, naturellement, voilà, mettre en pratique ce que l'on a appris. Quand on revenait, ça nous permettait de faire un débrief de ce qui s'était arrivé, ce qui s'était passé, comment on avait géré certaines situations de stress ou de la vie quotidienne. Finalement, c'est vrai qu'en ces trois semaines, ça fait une pause, mais on s'enrichit tellement. Je veux bouger, je veux changer, je veux que les choses se... Mais à un moment donné, il faut du concret. Il faut poser des facts. Merci, Armel, merci, Armel, de te dire, c'est vrai. Mais oui, mais oui, tu mets moi de la bouche. Ce que j'apprécie particulièrement dans l'accompagnement d'Armel, déjà, c'est sa bienveillance, sa joie, parce qu'elle est très drôle. Elle est très drôle. Et aussi, son honnêteté, son franc-parler que moi, j'adore, parce que quand il faut dire les choses, il faut dire les choses. Et sa justesse. Sa justesse dans une question. Et là, la question fait qu'on a l'impression que paf, paf ! C'est ça. Ça y est, il y a quelque chose qui s'est débloqué, libéré. C'est vraiment quelque chose chez Armel qui me touche profondément et qui me fait grandir. Donc, Armel, pour tout ce que tu es, merci du fond de mon cœur.